Donc nous allons parler ce soir du journal de voyage et Anne Boucharin et moi-même allons essayer de vous faire entrer dans ce texte un peu particulier qui va servir de fil conducteur à tout ce mois Montaigne par un choix de lecture que nous avons fait et quelques explications pour à chaque fois situer les textes. Alors le fil conducteur du mois Montaigne étant le journal lui-même, il y aura d'autres lectures, donc le choix que nous avons fait ce soir tient compte évidemment des textes qui seront lus par la suite, ce qui fait qu'on laisse certaines étapes de côté et l'idée c'était quand même de donner un aperçu général de ce texte qui est assez peu connu. Alors le journal de voyage est un récit, un récit de voyage qui a été écrit à quatre mains, je vais y revenir dans un instant, et qui raconte un voyage de presque 18 mois que Montaigne a fait en Italie en 1580 et 1581, juste avant de devenir maire de Bordeaux. Ce journal est un texte assez exceptionnel pour l'époque parce qu'en réalité aujourd'hui on peut le lire facilement mais c'est un texte privé qui n'était pas destiné à la publication et il était conservé au château de Montaigne où il a été découvert par hasard en 1770, donc presque deux siècles après sa rédaction, par l'abbé Joseph Prunis qui était un érudit et un historiographe périgourdin qui faisait alors des recherches sur l'histoire de la région. Et le premier éditeur du texte au XVIIIe siècle, Anne-Gabrielle Meunier de Carlon, raconte la découverte de ce journal et en parlant de l'abbé Prunis il dit ceci « Il arrive à l'ancien château de Montaigne pour en visiter les archives, s'il s'y en trouvait. On lui montre un vieux coffre qui renfermait des papiers condamnés depuis longtemps à l'oubli. On lui permet d'y fouiller, il découvre le manuscrit original des voyages de Montaigne. » Donc une mise en scène un peu spectaculaire de cette découverte, mais ce qui est important c'est que c'est un texte que Montaigne avait choisi de conserver, mais de conserver dans ses archives sans le publier. Alors peut-être parce que non seulement c'est un texte qui est parfaitement privé, intime parfois, vous allez l'entendre, mais aussi parce que c'est un texte qui n'est que partiellement de sa main. Et on fait un peu de tort à l'un des deux scripteurs en parlant tout le temps du journal de voyage de Montaigne, parce qu'en fait ce texte a été écrit à quatre mains et tout le début du journal, une bonne partie, jusqu'au moment où Montaigne parvient à Rome, est en fait de la plume de celui qu'on nomme le secrétaire, faute de connaître son identité, qui a enregistré les faits et gestes, les paroles de Montaigne, mais aussi ses avis propres. Et longtemps on a pensé que le secrétaire écrivait sous la dictée, aujourd'hui ça n'est plus le cas. On est persuadé qu'on entend une vraie voix dans le journal, et vous allez l'entendre, le secrétaire parle de Montaigne à la troisième personne, mais il lui arrive aussi de dire « je » et de donner son opinion. Et c'est une vraie voix et c'est une vraie plume dans ce journal. Et puis à Rome, pour une raison obscure, cette voix anonyme a quitté la petite suite qui accompagnait Montaigne, et c'est Montaigne lui-même qui prend la plume pour poursuivre ce journal qui est commencé. Il l'écrit en français, mais quand il arrive au bain de Luc, où il va séjourner un long moment pour soigner sa maladie de la pierre, comme ça l'a fait un an qu'il est en Italie et qu'il a appris l'italien, il décide de se mettre à écrire en italien. Donc toute une partie du journal est en italien, dans l'italien de Montaigne, jusqu'au moment où, sur le trajet du retour, à l'exact moment où il entre en terre francophone, pas encore française, mais francophone, il revient au français pour la toute fin du voyage. C'est donc un texte composite qui, dans son état d'origine, est à quatre mains et en deux langues. Alors aujourd'hui, il est publié sous le nom de Montaigne et avec une traduction en français pour la partie en italien. Mais là aussi, on n'est pas tout à fait sûr que Montaigne ait voulu absolument écrire ce journal puisque dans le journal lui-même, quand il reprend la plume, il écrit ceci, « Ayant donné congé à celui de mes gens qui conduisait cette belle besogne et la voyant si avancer, quelque incommodité que ce me soit, il faut que je la continue moi-même. » Donc vous le voyez, ça n'est pas forcément de bon cœur qu'il prend la plume pour poursuivre la rédaction de ce journal. Alors dans ce journal, on voit Montaigne observer de l'extérieur au jour le jour par le regard du secrétaire, observé de très près, donc par ce secrétaire dont on ne sait pas si Montaigne a souhaité qu'il le peigne ainsi. En tout cas, quoi qu'il en soit, le journal est là et on observe un Montaigne de tous les jours qui est en même temps saisi dans des circonstances un peu exceptionnelles puisqu'un long voyage de presque 18 mois en Italie, ça n'est pas rien dans l'Europe de l'époque. Et ce journal constitue du coup un témoignage exceptionnel sur la réalité de Montaigne qu'on croit souvent pouvoir deviner dans les essais, alors que les essais sont un texte écrit pour la publication, donc composé et travaillé. Dans le journal, on a une vision peut-être sans doute plus réelle de ce qu'était le véritable Montaigne et Kerlon lui-même, dans sa première édition du texte, noté déjà au XVIIIe siècle, ce qui rendra ce journal intéressant pour les lecteurs qui cherchent l'homme dans ses écrits, c'est qu'il leur fera beaucoup mieux connaître l'auteur des essais que les essais même. Et je crois que c'est un jugement qui reste valable. Avant d'entrer dans le vif du texte encore, ce que je voudrais ajouter sur ce texte, c'est qu'il nous révèle évidemment aussi le goût très profond de Montaigne pour les voyages et la façon dont Montaigne se comporte en voyage. À la fin des essais, d'ailleurs, il évoque ce goût qu'il a pour le voyage. Il parle de cette humeur avide des choses nouvelles et inconnues qui nourrit en lui un désir perpétuel de voyager. Et dans le journal lui-même, le secrétaire remarque, au moment où ils arrivent en Italie, « Je crois à la vérité que s'il eût été seul avec les siens, il, donc Montaigne, il fut allé plutôt à Cracovie ou vers la Grèce par terre que de prendre le tour vers l'Italie. Mais le plaisir qu'il prenait à visiter les pays inconnus, lequel il trouvait si doux que d'en oublier la faiblesse de son âge et de sa santé, il ne le pouvait imprimer à nul de la troupe, chacun ne demandant que la retraite. Là où il avait accoutumé de dire qu'après avoir passé une nuit inquiète, quand au matin il venait à se souvenir qu'il avait à voir ou une ville ou une nouvelle contrée, il se levait avec désir et allégresse. » Donc un Montaigne qui épuise ses troupes moins désireuses que lui de voyager et qui peut passer outre la douleur de son corps puisqu'il souffre de coliques néphritiques pour aller voir les choses nouvelles. Alors dans ce voyage, on sait que Montaigne s'échappe de la gestion de ses affaires, des soucis politiques, de sa vie domestique. Il s'échappe et il part en même temps chercher quelque chose de précis, très certainement à soulager ce qu'il appelle sa maladie de la pierre puisque c'est un voyage au cours duquel il va boire différentes eaux et prendre les bains. Voilà le chemin qu'il a parcouru en Europe. Mais au cours de ce voyage qui a donc une visée thérapeutique, il se révèle un curieux absolument infatigable et le journal en fait permet d'apporter un double éclairage extrêmement précieux sur ce Montaigne sans phare qui donc apparaît ici dans ce livre qui n'était pas destiné à être lu. On y découvre d'une part ses goûts, surtout dans la partie écrite en fait par le secrétaire qui note tout ce qui intéresse Montaigne, qui note ses remarques, ses observations, qui note les rencontres, les conversations. Donc on peut imaginer que le regard du secrétaire est lui-même filtré et qu'il choisit ce qu'il rapporte mais il nous révèle beaucoup de l'attitude coutumière de Montaigne au cours de son voyage et puis on y découvre aussi parfois très crûment, surtout dans la deuxième partie où c'est Montaigne lui-même qui tient la plume. Montaigne face à son corps malade et douloureux, un Montaigne extrêmement attentif qui s'examine au quotidien, qui mesure la quantité d'eau qui l'avale et qui l'expulse et on n'ignore rien de ses rages de dents et de ses problèmes de digestion. Alors, ce journal donc, c'est un texte extrêmement riche. J'espère qu'à l'issue de cette rencontre, vous aurez envie de le lire. Nous avons dû faire une sélection absolument drastique, évidemment discutable, comme toutes les sélections, qui tient compte, comme je vous l'ai dit, du fait que nous allons continuer à lire des extraits du journal tout au long des différentes rencontres de ce mois Montaigne en rapport avec les différents thèmes abordés. Mais nous avons donc essayé de faire un choix qui donne un aperçu représentatif des richesses du texte et qui respecte en même temps l'ordre chronologique. Donc, on a classé les extraits dans l'ordre selon lequel il se présente. Dernier mot introductif. Donc, ce journal, il nous montre le début. Les premières pages du journal sont manquantes. On sait seulement que Montaigne a quitté sa maison forte de Saint-Michel le 22 juin 1580. En 1580, Montaigne a 47 ans. Donc, vous voyez, le secrétaire évoque son grand âge. Il est loin d'être tout jeune, surtout pour l'époque. Mais enfin, bon, il a encore quand même la force d'aller voyager 18 mois à cheval. Il souffre depuis plusieurs années de la maladie de la pierre. Et il part donc en grande partie pour se soigner, mais aussi pour découvrir l'Italie. Alors, il ne part pas seul, bien sûr. Le voyage est long. Les routes sont peu sûres. Et en plus, il commence en fait par aller jusqu'à Soissons où il accompagne le corps du comte de Grammont qui a été tué au siège de l'affaire. Et il ramène le corps du comte de Grammont chez lui et ses deux Soissons. Je vais mettre une carte, voilà, un peu plus lisible peut-être. Ses deux Soissons qu'accompagnés de l'un de ses frères, Bertrand de Matcoulon, et de plusieurs gentils hommes, ainsi que de domestiques, il se met en route. Et dès l'une des toutes premières étapes, apparaît la double caractéristique du journal, à la fois la manifestation d'une attention sensible aux particularités et au particularisme des villes traversées, et surtout, dans le premier passage que nous avons choisi, le souci des eaux et de la santé de son corps. Alors, c'est ici le secrétaire qui parle, et Montaigne et sa suite s'arrêtent à Plombière. Nous y entrâmes le 16e vendredi de septembre 1580 à deux heures après-midi. Ce lieu est assis aux confins de la Lorraine et de l'Allemagne, dans une fondrière, entre plusieurs collines hautes et coupées, qui le serrent de tous côtés. Au fond de cette vallée naissent plusieurs fontaines, tant froides naturelles que chaudes. L'eau chaude n'a nul senteur, ni goût, et est chaude tout ce qui peut s'en souffrir au boire, de façon que M. de Montaigne était contraint de la remuer de verre à autre. Il y en a deux seulement de quoi on boit. Celle qui tourne le cul à l'Orient et qui produit le bain qu'ils appellent le bain de la Reine, laissant la bouche quelques goûts doux comme de réglisse, sans autre déboire. Si ce n'est que si on s'en prend garde fort attentivement, il semblait à M. de Montaigne qu'elle rapportait je ne sais quel goût de fer. L'autre, qui sourd du pied de la montagne opposite, de quoi M. de Montaigne ne but qu'un seul jour, a un peu d'appreté et y peut-on découvrir la saveur de la lin ? La façon du pays, c'est seulement de se baigner deux ou trois fois le jour. Quelques-uns prennent leur repas au bain où ils se font communément ventouser et scarifier et ne s'en servent qu'après s'être purgés. S'ils boivent, c'est un verre ou deux dans le bain. Ils trouvaient étrange la façon de M. de Montaigne qui, sans médecine précédente, en buvait neuf verres qui revenaient environ à un pot tous les matins à sept heures, dînette à midi et les jours qu'ils se baignaient, qui étaient de deux jours l'un, c'était sur les quatre heures, n'arrêtant au bain qu'environ une heure. Et ce jour-là, ils se passaient volontiers de souper. Nous vîmes des hommes guéris d'ulcère et d'autres de rougeurs par le corps. La coutume est d'y être pour le moins un mois. Ce bain avait autrefois été fréquenté par les Allemands seulement, mais depuis quelques ans, ceux de la Franche-Comté et plusieurs Français y arrivent à grande foule. Il y a plusieurs bains, mais il y en a un grand et principal, bâti en forme ovale d'une ancienne structure. Il a 35 pas de long et 15 de large. L'eau chaude sourd par le dessous à plusieurs surgeons et y fait ton par le dessus écouler de l'eau froide pour modérer le bain selon la volonté de ceux qui s'en servent. Les places y sont distribuées par les côtés avec des barres suspendues à la mode de nos écuries et jette-t-on des aies par le dessus pour éviter le soleil et la pluie. Il y a, tout autour des bains, trois ou quatre degrés de marche de pierre, à la mode d'un théâtre, où ceux qui se baignent peuvent être assis ou appuyés. On y observe une singulière modestie et si est indécent aux hommes de s'y mettre autrement que tout nu sauf un petit braillet un caleçon et les femmes sauf une chemise. Voilà, donc vous l'entendez, on a des renseignements très précis sur la façon de pratiquer le thermalisme et les rituels de Montaigne lui-même qui boit jusqu'à neuf verres d'eau à sept heures précises. Un autre aspect frappant du journal est constitué par l'attention aux gîtes et aux couverts. Montaigne est très attentif à la façon dont il est logé et dont il est nourri. La manière de dormir, de boire et de manger retienne son attention parce que ce sont pour lui des curiosités, des révélateurs de mœurs différentes des siennes et dignes d'intérêt. Et il met une sorte de point d'honneur à adopter les coutumes des villes qu'il traverse même quand elles lui semblent désagréables. Et se manger, se boire et se dormir, comme il le dit, c'est un excellent témoin de ce qu'il nomme dans les essais, la diversité de tant d'autres vies, fantaisies et usances. Et il note l'habitude et la façon de vivre des gens qui habitent dans les villages ou dans les villes qu'ils traversent. Par exemple, le fait d'avoir ou pas des vitres aux fenêtres, d'avoir des volets ou des rideaux, la façon dont on fait les lits, les draps, les couvertures, évidemment ce qu'on mange, la manière dont on le sert, et par exemple, il découvre, alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on découvre des choses qui lui apparaissent comme nouvelles et qui nous semblent à nous aujourd'hui parfaitement ordinaires, mais quand il arrive en Allemagne et en Suisse, il découvre une chose très étonnante qu'on appelle une couette et il découvre aussi l'usage des poils et évidemment, le terme désignant aussi des pièces chauffées par les poils et pas simplement l'instrument, je ne sais pas comment on peut dire l'ustensile, enfin la chose, voilà. Donc, nous nous appliquâmes incontinent à la chaleur de leurs poils et nul des nôtres qui s'en offensa car depuis qu'on a avalé une certaine odeur d'air qui vous frappe en entrant, le demeurant c'est une chaleur douce et égale. Monsieur de Montaigne qui couchait dans un poil s'en louait fort et de sentir toute la nuit une tiédeur d'air plaisante et modérée. Au moins, on ne s'y brûle ni le visage ni les bottes et on quitte des fumées de France. Et on est quitte des fumées de France. Aussi, là où nous prenons nos robes de chambre chaudes et fourrées entrant en logis, eux au rebours se mettent en pourpoint et se tiennent la tête découverte aux poils et s'habillent chaudement pour se remettre à l'air. On entend là la réalité de la vie quotidienne en France où il n'y a pas de poils mais simplement des cheminées où l'on se brûle quand on s'approche et où on a froid et qu'on s'éloigne et le secrétaire note cette coutume étonnante qui consiste à enlever son manteau quand on entre au chaud même si ça ne sent pas très bon vous l'avez entendu pour se rhabiller pour sortir. Et donc le journal fourmille ainsi de remarques que vous voyez très précises et ponctuelles sur les aliments les plats la manière d'apprêter les mets mais aussi de les servir la manière de boire toute chose que Montaigne essaie pour reprendre un terme qu'il appliquera ensuite à ses propres oeuvres. Et on va maintenant entendre un extrait plus long qui concerne son passage à Bâle. Ils ont une infinie abondance de fontaines en toute cette contrée Il n'est village ni carrefour où il n'y en est de très belle Ils disent qu'il y en a plus de trois cents à Bâle de compte fait Ils sont accoutumés aux galeries même vers la Lorraine qu'en toutes les maisons ils laissent entre les fenêtres des chambres hautes des portes qui répondent dans la rue attendant d'y faire quelques jours des galeries En toute cette contrée depuis Épinal il n'est six petites maisons de village qui ne soient vitrées et les bons logis en reçoivent un grand ornement et au-dedans et au-dehors pour en être fort accommodés et d'une vitre ouvrée en plusieurs façons Ils y ont aussi foison de fer et de bons ouvriers de cette matière Ils nous surpassent de beaucoup et en outre il n'y a six petites églises où il n'y est une horloge et un cadran magnifique Il n'y a jamais de rideau au lit et toujours trois ou quatre lits tous joignant l'un l'autre en une chambre Nul cheminé et ne se chauffe-t-on qu'en commun et au poil car ailleurs nul nouvel de feu et trouve fort mauvais qu'on aille en leur cuisine Leur service de table est fort différent d'une autre Ils ne se servent jamais d'eau à leur vin et ont quasi raison car leurs vins sont si petits que nos gentilhommes les trouvaient encore plus faibles que ceux de Gascogne fort baptisés et si ne laissent pas d'être bien délicats Entre autres choses ils font grand honneur aux écrevisses et en servent un plat toujours couvert par privilèges et se les entreprésentent ce qu'ils ne font gare d'autre viande Tout ce pays en est pourtant plein et s'en sert à tous les jours mais ils l'ont en délice Ils ne donnent point à laver à l'issue et à l'entrée chacun en va prendre à une petite aiguière attachée au coin de la salle comme chez nos moines La plupart servent des assiettes de bois voire et des pots de bois et vaisseaux à pisser et cela net et blanc ce qu'il est possible Comme ils sont excellents ouvriers de fer quasi toutes leurs broches se tournent par ressorts et par moyens de poids comme les horloges ou bien par certaines voiles de bois bois de sapin pardon larges et légères qui logent dans le tuyau de leur cheminée qui roulent d'une grande vitesse au vent de la fumée et de la vapeur du feu et font aller leur haut mollement et longuement car ils dessèchent un peu trop leur viande Alors Montaigne vous l'entendez est sensible à tous les aspects de ce qu'il observe en voyage depuis la qualité de l'hôtellerie jusqu'aux subtilités du travail du fer il est très sensible en particulier à la question des machines on y reviendra quand il traverse la Suisse il est aussi particulièrement frappé par la propreté et par l'agrément des villes suisses donc il y a des choses qui ne changent pas et à Baden par exemple il note que les maisons sont peintes la ville est haut haut au dessus de la croupe petite et très belle comme elles sont quasi toutes en cette contrée car outre ce qu'ils font leur rue plus large et ouverte que les nôtres les places plus amples et tant de fenestrages richement vitrées partout ils ont telle coutume de peindre quasi toutes les maisons par le dehors et les charges de devises qui rendent un très plaisant aspect outre ce qu'il y a nulle ville où il n'y coule plusieurs ruisseaux de fontaines qui sont élevés richement par les carrefours ou en bois ou en pierre cela fait paraître leur ville beaucoup plus belle que les françaises tout autre sujet à l'Indao en Bavière comme en d'autres endroits il est sensible à des aspects moins anecdotiques et par exemple à la bonne cohabitation des catholiques et des réformés c'est quelque chose qui le frappe il vient d'un pays où sévissent les guerres de religion et il se montre très intéressé par les possibilités de cohabitation pacifique entre les religions et le fait que la liberté est laissée aux habitants de choisir il dit par exemple ceci il y a exercice de deux religions nous fûmes voir l'église catholique bâtie l'an 866 où toutes choses sont en leur entier et vîmes aussi l'église de quoi les ministres se servent toutes les villes impériales ont liberté de deux religions catholiques et luthériennes selon la volonté des habitants il s'applique plus ou moins à celles qu'il favorise à l'Inde il n'y a que deux ou trois catholiques à ce que le prêtre dit à monsieur de Montaigne mais même s'il n'y a que deux ou trois catholiques la liberté est bien présente et ça c'est un point sur lequel il revient à plusieurs reprises et puis Pellemel pratiquement sans transition il note aussi d'autres particularités plus ordinaires mais non moins surprenantes la fabrication de la choucroute où j'y faisais allusion tout à l'heure l'usage qui consiste à dormir sous la couette ils ont grande abondance de choucabus qu'ils hachent menu avec un instrument exprès et ainsi hachés en mettent grande quantité dans des cuves avec du sel de quoi ils font des potages tout l'hiver là monsieur de Montaigne essaya à se faire couvrir au lit d'une couette comme c'est leur coutume et se loua fort de cet usage trouvant que c'était d'une couverture et chaude et légère on a à son avis à se plaindre que du coucher pour les hommes délicats mais qui porterait un matelas qu'ils ne connaissent pas là et un pavillon c'est-à-dire des rideaux dans ses coffres ils n'y trouveraient rien à dire quant au traitement de table ils sont si abondants en vivres et diversifient leurs services ont tant de sortes de potages de sauces de salades comme hors de notre usage ils nous ont présenté des potages faits de coins d'autres de pommes cuites taillées à rouelles sur la soupe et des salades de chou-cabu ils font aussi des brouets sans pain de diverses sortes comme de riz où chacun pêche en commun car il n'y a nul service particulier et cela d'un si bon goût au bon logis qu'à peine nos cuisines de la noblesse française lui semblaient comparables et il y en a peu qui aient des salles si parées ils ont grande abondance de bons poissons qu'ils mêlent au service de chair ils y dédaignent les truites et n'en mangent que le frais ils ont force gibier bécasse levraux qu'ils accoutrent d'une façon fort éloignée de la nôtre mais aussi bonne au moins nous ne vîmes jamais de vivre si tendres comme ils les servent communément ils mêlent des prunes cuites des tartes de poire et de pomme au service de la viande et mettent tantôt le rôti le premier et le potage à la fin tantôt au rebours leurs fruits ce ne sont que poire pomme qu'ils ont fort bonne noix et fromage parmi la viande ils servent un instrument d'argent ou d'étain à quatre logettes où ils mettent diverses sortes d'épiceries pilées et ont du cumin ou un grain semblable qui est piquant et chaud qu'ils mêlent à leur pain et leur pain est la plupart fait avec du fenouil alors vous l'entendez les détails sont très précis sur la réalité de la vie quotidienne en particulier tout ce qui concerne la cuisine un autre des sujets qui suscite d'abondantes remarques dans le journal on en a eu un tout petit aperçu avec les broches c'est le goût de Montaigne pour les machines que le secrétaire note régulièrement ou plutôt pour les machineries tout ce qui a des rouages et dans plusieurs villes il note la présence des horloges des grandes horloges d'églises aux mécanismes compliqués dans les jardins italiens quand il va arriver en Italie il se montrera attentif aux jeux d'eau aux machines hydrauliques des grottes et des fontaines des grands jardins de la renaissance à Chaffouse en Suisse il note la présence de moulins à eau à Brixen c'est un tournebroche qu'il admire ailleurs des chaudières pour extraire le sel et tout ce qui comporte des engrenages semble retenir particulièrement son attention à Augsbourg il décrit un dispositif de canaux et de fontaines artificielles qui permettent d'élever l'eau pour ensuite la redistribuer dans toute la ville de là à une porte de la ville par où nous étions entrés nous vîmes que sous le pont où nous étions passés il coule un grand canal d'eau qui vient du dehors de la ville et est conduit sur un pont de bois au-dessous de celui sur lequel on marche et au-dessus de la rivière qui court par le fossé de la ville ce canal d'eau va branler certaines roues en grand nombre qui remuent plusieurs ponts et haussent par deux canaux de plomb l'eau d'une fontaine qui est dans cet endroit fort basse en haut d'une tour 50 pieds de haut pour le moins là elle se verse dans un grand vaisseau de pierre et de ce vaisseau par plusieurs canaux se ravale en bas et de là se distribue par la ville qui est par ce seul moyen toute peuplée de fontaines et tout au long de son voyage ainsi Montaigne aime être surpris par ce qu'il voit le secrétaire nous le montre attentif à tout ce qu'il ne connaît pas à tout ce qui est surprenant à tout ce qui est ingénieux et si l'on prend le parti de considérer que ce qu'écrit le secrétaire reflète assez exactement ce que dit Montaigne ou en tout cas ce qu'il laisse voir ce qu'il veut laisser voir de ses réactions certains silences du journal de voyage certains raccourcis sont aussi éloquents que les paroles arrivé en Italie à Venise en particulier Montaigne ne dira que très peu de choses ou alors le secrétaire ne choisit que de dire très peu de choses de la ville tout simplement parce que les beautés de Venise sont déjà extrêmement connues et Montaigne finalement trouve la ville moins admirable que ce à quoi il s'attendait et voilà ce qu'on a dans le journal au demeurant les raretés de cette ville sont assez connues il, donc Montaigne disait l'avoir trouvé autre qu'il ne l'avait imaginé et un peu moins admirable il l'a reconnue et toutes ses particularités avec extrême diligence la police la situation l'arsenal la place de Saint-Marc et la presse des peuples étrangers lui semblèrent les choses les plus remarquables donc Montaigne à Venise est déçue et trouve qu'il y a une foule d'étrangers on n'ose pas dire encore de touristes et Venise est expédiée si j'ose dire en quelques mots à Florence le secrétaire note en son nom propre en disant je la beauté du Duomo les oeuvres d'art qu'il observe mais il note aussi que Montaigne a l'air surtout mécontent comme à Venise Montaigne est déçu par la beauté des femmes qu'il trouve moins belle que ce à quoi il s'attendait il trouve que ses fenêtres sans vitres à la mode italienne sont quelque chose d'insupportable il trouve qu'on mange mal que les lits sont inconfortables que le vin n'est pas très bon et que la vie est chère donc la comparaison avec l'Allemagne et la Suisse qu'il a beaucoup admiré tourne largement aux désavantages de Florence il y a en cette église plusieurs pièces en plate peinture et de très belles statues excellentes de l'ouvrage de Michel-Ange nous y vîmes le dôme qui est une très grande église et le clocher tout revêtu de marbre blanc et noir c'est l'une des belles choses du monde et plus somptueuse monsieur de Montaigne disait jusque-lors n'avoir jamais vu nation où il y a eu si peu de belles femmes que l'italienne les logis il les trouvait beaucoup moins commodes qu'en France et Allemagne car les viandes n'y sont ni en si grande abondance à moitié qu'en Allemagne ni si bien apprêtées on y sert sans larder et en l'un et en l'autre lieu mais en Allemagne elles sont beaucoup mieux assaisonnées et diversité de sauce et de potage les logis en Italie de beaucoup pire nulle sale les fenêtres grandes et toutes ouvertes sauf un grand contrevent de bois qui vous chasse le jour si vous en voulez chasser le soleil ou le vent ce qu'il trouvait bien plus insupportable et irrémédiable que le défaut des rideaux d'Allemagne ils n'y ont aussi que des petites cahutes avec deux chétifs pavillons un pour le plus en chaque chambre avec une carriole c'est un mauvais lit à roulettes qu'on tire dessous le lit au-dessous et qui haïrait à coucher dur s'y trouverait bien empêché les vins communément pire la cherté à la vérité un peu moindre on tient que Florence soit la plus chère ville d'Italie ici on a bien entendu les deux voix celle du secrétaire qui loue plutôt les beautés de la peinture et de l'architecture et à partir du moment où il cite monsieur de Montaigne la voix de Montaigne qui de toute évidence à Florence a beaucoup protesté alors il y a heureusement beaucoup de choses qu'il admire aussi et en traversant la Toscane il visite des jardins et le journal contient des descriptions très attentives de plusieurs jardins donc nous y reviendrons avec un historien de l'art dans une conférence spécifique mais voici un petit aperçu de ce qu'il vire dans les jardins de Pratolino il vire aussi la maîtresse Fontaine qui sort par le canal de deux fort grandes effigies de bronze dont la plus basse prend l'autre entre les bras et l'étreint de toute sa force l'autre demi-pamée la tête renversée semble rendre par force par la bouche cette eau et les lance de telle roideur que outre la hauteur de ces figures qui est pour le moins de vingt pieds le trait de l'eau monte à trente-sept brasse au-delà il y a aussi un cabinet entre les branches d'un arbre toujours vert mais bien plus riche que nul autre qu'ils eussent vu car il est tout étoffé des branches vives et vertes de l'arbre et tout partout ce cabinet est si fermé de cette verdure qu'il n'y a nulle vue qu'au travers de quelques ouvertures qu'il faut pratiquer faisant écarter les branches ça et là et au milieu par un tour qu'on ne peut deviner monte un surgeon d'eau jusque dans ce cabinet au travers et milieu d'une petite table de marbre et là se fait aussi la musique d'eau mais il ne l'a pu retouillir car il était tard à gens qui devaient revenir à la ville après la Toscane Montaigne arrive à Rome alors Rome est en soi un épisode important du journal Montaigne il séjourne longuement il s'efforce et il parvient d'ailleurs à obtenir le titre de citoyen roumain ce dont il est très fier et il y observe très précisément non seulement les mœurs des Italiens mais aussi bien sûr les coutumes religieuses il assiste à une audience du pape dont le secrétaire fait le portrait à la messe à Saint-Pierre de Rome il observe les processions les rituels l'exhibition du voile de la Véronique les têtes momifiées de Saint-Pierre et de Saint-Paul il décrit aussi un épisode de circoncision le carnaval une exécution publique il y a tout un ensemble extrêmement riche d'événements qui sont décrits nous avons choisi de nous arrêter sur la messe de Noël qui est un passage où le secrétaire c'est toujours le secrétaire qui parle quand on arrive à Rome le secrétaire note pêle-mêle que l'évangile est lu en latin et en grec que les cardinaux sont extrêmement dissipés alors que c'est quand même la messe de Noël que la beauté des Italiennes est bien décevante ça c'est un thème récurrent et tout cela un précédé comme dans le reste du journal de remarques sur la santé de Montaigne et vous allez entendre la manière dont les considérations sur le corps souffrant de Montaigne précèdent sans transition l'évocation de la messe de Noël il ne sentit pas non plus à quoi lui servit cette amendée c'est une substance qu'il a prise pour se soigner à quoi lui servait cette amendée car la même disposition lui dura encore après et eut depuis une forte colique le 23 décembre de quoi il se mit au lit environ midi et il fut jusque au soir qu'il rendit fort ce sable et après une grosse pierre dure longue et unie qui arrêta cinq ou six heures au passage de la verge tout ce temps depuis ses bains il avait un bénéfice de ventre par le moyen duquel il pensait être défendu de plusieurs pires accidents il dérobait lors plusieurs repas tantôt à dîner tantôt à souper le jour de Noël nous fûmes zouir la messe du pape à Saint-Pierre où il eut place commode pour voir toutes les cérémonies à son aise il y a plusieurs formes particulières l'évangile et l'épître s'y lisent s'y disent premièrement en latin et secondement en grec comme il se fait encore le jour de Pâques comme il se fait encore le jour de Pâques et le jour de Saint-Pierre le pape donna à communier à plusieurs autres et officiait avec lui à ce service les cardinaux Farnese Médicis Carafa et Gonzague il y a un certain instrument à boire le calice pour pouvoir la sûreté du poison il lui semble à nouveau en cette messe que le pape et cardinaux et autres prélats y sont assis et quasi tout le long de la messe couverts devisants et parlant ensemble ces cérémonies semblent être plus magnifiques que dévotieuses au demeurant il lui semblait qu'il n'y avait nulle particularité en la beauté des femmes digne de cette pré-excellence que la réputation donne à cette ville sur toutes les autres du monde et au demeurant que comme à Paris la beauté plus singulière se trouvait entre les mains de celles qui la mettent en vente drôle de conclusion pour une messe de Noël le pape qui est alors Grégoire XIII lui accorde une audience qui est l'occasion d'un récit minutieux du cérémonial mais aussi d'un portrait du pape assez vigoureux le langage du pape est italien sentant son ramage bolognais qui est le pire idiome d'Italie et puis de sa nature il a la parole mal aisée au demeurant c'est un très beau vieillard d'une moyenne taille et droite le visage plein de majesté une longue barbe blanche âgée lors de plus de 80 ans le plus simple pour cet âge et vigoureux qu'il est possible de désirer sans gouttes sans coliques sans mal d'estomac et sans aucune suggestion d'une nature douce peu se passionnant des affaires du monde grand bâtisseur et en cela il laissera à Rome et ailleurs un singulier honneur à sa mémoire grand aumônier je dis hors de toute mesure entre autres témoignages de cela il n'est nulle fille à marier à laquelle il n'aide pour la loger si elle est de bas lieu et compte-l'on en cela sa libéralité pour argent comptant outre cela il a bâti des collèges pour les grecs pour les anglais écossais français pour les allemands et pour les polonais qu'il a doté de plus de 10 000 écus chacun de rentes à perpétuité outre la dépense infinie des bâtiments il l'a fait pour appeler à l'église les enfants de ces nations-là corrompus de mauvaises opinions contre l'église et là les enfants sont logés nourris habillés instruits et accommodés de toute chose sans qu'il y aille un quatrain du leur à quoi que ce soit les charges publiques pénibles ils les rejettent volontiers sur les épaules d'autrui fuyant à se donner peine il prête tant d'audience qu'on veut ses réponses sont courtes et résolues et perd-t-on temps de lui combattre sa réponse par nouveaux arguments en ce qu'il juge juste il se croit et pour son fils même qu'il aime furieusement il ne s'ébranle pas contre cette sienne justice il avance ses parents mais sans aucun intérêt des droits de l'église qu'il conserve inviolablement il est très magnifique en bâtiment public et réformation des rues de cette ville et à la vérité à une vie et des mœurs auxquelles il n'y a rien de fort extraordinaire ni en l'une ni en l'autre part toutefois inclinant beaucoup plus sur le bon alors parmi les curiosités de la vie romaine en dehors du pape Montaigne qu'on va entendre pour la première fois à la première personne puisque c'est à Rome que son secrétaire le quitte raconte comment à Pâques sont montrées les têtes momifiées de Saint Paul et de Saint Pierre à Saint Jean de Latran la veille de Pâques je vise à Saint Jean de Latran les chefs de Saint Paul et Saint Pierre qu'on y montre qui ont encore leur charnure teint et barbe comme s'ils vivaient Saint Pierre un visage blanc un peu longuet le teint vermeil étirant sur le sanguin une barbe grise fourchue la tête couverte d'une mitre papale et Saint Paul noir le visage large et plus gras la tête plus grosse la barbe grise épaisse ils sont en haut dans un lieu exprès la façon de les montrer c'est qu'on appelle le peuple au son des cloches et qu'à ce coup son déval contrebas un rideau au derrière duquel sont ses têtes à côté l'une de l'autre on les laisse voir le temps de dire un ave maria et soudain on remonte le rideau après on le ravale de même et cela jusqu'à trois fois et on refait cette montre quatre ou cinq fois le jour le lieu est élevé de la hauteur d'une pique et puis de grosses grilles de fer au travers desquelles on voit on allume autour par le dehors plusieurs cierges mais est mal aisé de discerner bien clairement toutes les particularités je les vis à deux ou trois fois la polissure de ses faces avec quelques ressemblances avec nos masques voilà pour quelques-unes des particularités que Montaigne a vu à Rome alors on arrive là à la deuxième partie du journal donc celle où il a pris la plume et où progressivement le ton change le moment où Montaigne reprend la plume correspond à un moment où il va moins sillonner les villes ou les jardins par curiosité et nettement plus s'arrêter dans des villes thermales dans lesquelles il va prendre les eaux donc à la fois se baigner et boire de l'eau mais même en dehors de ces circonstances particulières du journal où on arrive au moment où il se soigne sa rédaction personnelle est marquée par une présence beaucoup plus importante de la question de son corps de sa maladie de la pierre des réactions de ce corps malade à toutes les eaux qu'il ingère et qu'il expulse et Fausta Garavini qui est l'une des éditrices modernes du journal note que vers la fin du texte ça n'est presque plus un journal de voyage mais c'est plutôt un dossier médical et un guide des stations thermales et lors de son séjour au bain de la villa par exemple un des endroits où il pratique le thermalisme il découvre une nouvelle chose inconnue après la choucroute les poils et la couette c'est la douche il y a ici de quoi boire et aussi de quoi se baigner un bain couvert voûté et assez obscur large comme la moitié de ma salle de montagne il y a aussi un certain égout qu'il nomme la doccia ce sont des tuyaux par lesquels on reçoit l'eau chaude en diverses parties du corps et notamment à la tête par des canaux qui descendent sur vous sans cesse et vous viennent battre la partie les chauffent et puis l'eau se reçoit par un canal de bois comme celui des buandières le long duquel elle s'écoule il y a un autre bain voûté de même et obscur pour les femmes le tout d'une fontaine de laquelle on boit assez mal plaisamment assise dans une enfonçure où il faut descendre quelques degrés alors à partir de ce moment là un montagne pratique de manière intense le thermalisme et il s'observe minutieusement il tient un journal parfois quotidien presque heure par heure de ses ingestions de ses bains et de ses excrétions le jeudi jour de la fête Dieu je pris un bain tempéré pendant plus d'une heure j'y suais très peu et j'en sortis sans aucune altération je me fis donner la douche sur la tête pendant un demi-quart d'heure et quand j'ai regagné mon lit je m'endormis profondément je prenais plus de plaisir à me baigner et à prendre la douche qu'à toute autre chose je sentais aux mains et aux autres parties du corps quelques démangeaisons mais je m'aperçus qu'il y avait parmi les habitants beaucoup de galeux et que les enfants étaient sujets à ces croûtes de lait qu'on nomme achor ici comme ailleurs les gens du pays méprisent ce que nous recherchons avec tant de difficultés j'en ai vu beaucoup qui n'avaient jamais goûté de ces eaux et qui n'en faisaient point de cas cependant il y a peu de vieillards avec les flègmes que je rendais continuellement par les urines on voyait du sable enveloppé qui s'y tenait suspendu lorsque je recevais la douche sur le bas-ventre je croyais éprouver cet effet du bain qu'il me faisait sortir des vents certainement j'ai senti soudain diminuer à vue d'oeil l'enflure que j'avais à mon testicule droit qui quelquefois était gonflée comme il m'arrive assez souvent d'où je conclue que ce gonflement est causé par les vents qui s'y renferment le vendredi je me baignais à l'ordinaire et je pris un peu plus longtemps la douche sur la tête la quantité extraordinaire de sable que je rendais continuellement me faisait soupçonner qu'il venait des reins où il était enfermé car en pressant et pétrissant ce sable on en eut fait une grosse pelote ce qui prouve qu'il provenait plutôt de là que de l'eau qu'il y aurait produit et fait sortir immédiatement le samedi je me baignais pendant deux heures et je pris la douche plus d'un quart d'heure le dimanche je me reposais alors vous l'entendez aussi il y a beaucoup beaucoup de passages de ce type dans le journal on est confronté en même temps à une douleur quotidienne qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui et qui est quelque chose d'assez extrême Montaigne plusieurs fois évoque ces crises de coliques néphrétiques où la pierre qu'il expulse mais plusieurs heures a passé donc c'est quelque chose d'assez inimaginable il se couche rarement il dit qu'il est mieux à cheval mais on a tout au long du voyage des témoignages constants sur ces ces douleurs pas seulement la pierre mais d'autres douleurs ordinaires que dont aujourd'hui on est bien content qu'elles soient mieux traitées par exemple les dents la nuit me laissa tranquille mais sur les vingt heures elle me reprit avec tant de violence et aux deux joues que je ne pouvais me tenir sur mes pieds la force du mal me donnait des envies de vomir tantôt j'étais tout en sueur et tantôt je frissonnais comme je sentais du mal partout cela me fit croire que la douleur ne provenait pas d'une dent gâtée car quoique le fort du mal fut au côté gauche il était quelquefois encore très violent aux deux tempes et au menton et s'étendait jusqu'aux épaules aux gosiers même de tous côtés en sorte que je passais la plus cruelle nuit que je me souvienne d'avoir passé de ma vie c'était une vraie rage et une fureur vous entendez ici à quel point le texte de Montaigne est sans phare quand il parle de lui-même il témoigne de ses douleurs de la difficulté de son quotidien de cette souffrance extrême dont il dit parfois qu'elle l'oblige à se coucher et il a en réalité souffert tout au long de son voyage ce qui rend d'autant plus admirable toutes les observations qu'il fait par ailleurs tout au long du texte il évoque et il décrit régulièrement ses urines sableuses ses pierres expulsées le secrétaire mentionne souvent que sa colique l'a tenu plusieurs heures parfois très violemment il a des migraines et en fait cela s'arrête rarement et cela l'arrête rarement car ça ne l'empêche pas de chevaucher tout du long et d'être quand même parti de chez lui pendant presque 18 mois ce journal c'est donc vraiment un extraordinaire témoignage de ce qu'était la réalité ordinaire de la vie avec son corps vieillissant en un temps où la médecine était moins performante qu'aujourd'hui et elle faisait ce qu'elle pouvait et c'était déjà pas si mal mais tout cela n'a pas empêché cette extraordinaire curiosité le sens de l'observation de Montaigne de se déployer tout au long du voyage les eaux ne lui ont manifestement pas apporté un grand soulagement et donc après ses derniers séjours thermaux il rentre en France et donc pour clore ses lectures qui nous ramènent à Bordeaux il reçoit un courrier qui lui annonce qu'il a été élu maire de Bordeaux et qui le prie donc avec instance dit-il de revenir le plus rapidement possible et donc pour clore cette lecture et revenir à Bordeaux en faisant ce lien avec des relations avec l'Italie que nous explorerons la semaine prochaine on voudrait vous faire entendre juste quelques mots de cet Italien de Montaigne qui rentre pour devenir maire de Bordeaux mais qui raconte en italien qu'il a été élu maire donc c'est son Italien du XVIe siècle il dit qu'il a eu je suis à Rome recevete les lettres des juristes de Bordeaux qui m'inscrivait très fortement de l'élection qu'ils avaient fait de moi pour le governateur de leur ville et m'appelait beaucoup d'y aller à trouver voilà merci beaucoup pour votre attention qui se clôt avec cet Italien de Montaigne merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?